Constatons sur le terrain avec l'ensemble des acteurs que nous avons enregistrés dans cette zone pour 2015 une production de 160 000 tonnes de patiques qui dépassent les besoins de la région. C'est-à-dire donc que lorsque le président de la République nous prescrit de tout mettre en œuvre pour que les zones qui sont au-dessus de 800 mm puissent assurer effectivement leur approvisionnement sur une base endogène, nous avons ici un exemple concret, Kolda, du point de vue des superficies emblavées, on constate aussi un triplement des superficies emblavées. Mais alors quand les rendements augmentent, il y a une extension des superficies, il est normal d'avoir une production plus importante. C'est cela qu'il faut constater lorsque nous parlons d'évolution positive de la production. Un autre jour est en train de se lever en ce qui concerne la résiculture de notre pays.